Bonne nuit, comment je tout connais et mon avocat et les autres camarades pour la guerre pour la libération de Ben Dimoun qui a été arrêté injustement et condamné d'après moi. Il y a eu un grand B6 dans l'affaire amicale, Ben Dimoun qui a été libéré, mais il y a eu la libération, je te dis à plusieurs reprises, qui nous continuent la guerre pour qu'on, qui dit qu'on a fait, ou bien dit qu'on a fait sa crime atroce, crime plus atroce de l'histoire de Maurice, sinon un des crimes les plus atroces de l'histoire de Maurice. Et nous disons aussi, ce qui est important, c'est de connaître la vérité. On fait appel à gauche, à droite, et on peut continuer pour connaître. Moi, j'ai reçu une lettre aujourd'hui, et la lettre qui est sortie d'un autre pays, la principauté de Monaco, qui donne des détails lors du crime. Moi, j'ai pensé, je suis duty-bound pour donner cette information à la police, parce que si un Dimoun ou un groupe Dimoun fait une action, et moi, de l'autre côté, nous restons tranquilles. Et moi, j'ai pensé qu'on donne ce qui est arrivé, et de l'autre côté, nous n'ai pas pèbré avec nous l'engagement pour connaître la vérité et l'affaire amicale. Mais là, moi, je saisis la contribution de la presse, parce que moi connais certains Dimoun qui connaît, vous écoutez. Vous référez, je t'aime l'appel, pour que je t'avoue une bonne information à moi-même. Je t'envie de ne pas signer des problèmes, mais avec des détails, pour qu'il est capable de regagner l'ouverture de l'affaire amicale. Il est important qu'on connaît, qu'il n'est pas capable de les mettre du monde, qu'il met en danger la vie du monde, et qu'il est capable de que tout un pays se fabrique, si nous n'avons pas fait un angle. C'est pour cette raison-là qu'il m'a continué, et moi, pour continuer jusqu'à nous tourner la vérité. C'est la première partie aujourd'hui. Mais la deuxième partie, une coïncidence atroce, d'une certaine façon, qui, même moment, qui nous peut enquêter entre temps, même moment, M. Khalil Samoudi, qui est une libérée que moi connais, il recebe une lettre de menace qui a donné. Et donc, moi, pensez qu'il y a un lien, et demain, vous prenez une enquête qui vous donne Central CID, pour des raisons de sécurité, mais qui, possible, amène vers l'autre, d'un enseignement supplémentaire. Donc, maintenant, on attend qu'après certaines démarches, la semaine prochaine, vendredi prochain, peut-être, officiellement, nous vous demandons la réouverture de l'enquête, avec un document qui nous peut soumettre au commissaire de police, et copier au premier ministre, leader de la coalition, leader du MMM, leader des autres partis, ainsi que l'ancien premier ministre, le docteur Hamoula. Sous-titrage ST' 501